Bonjour à tous et bienvenue dans cette infiltration incroyable. Aujourd'hui, on va rentrer dans un bunker au milieu d'une base qui s'occupait du stockage des têtes nucléaires. Il est extrêmement bien conservé car gardé, donc on va devoir s'infiltrer à la lueur de la Lune, ce qui est une chance et une malchance, car vous allez pouvoir y voir. Sans nous, trop besoin d'éclairer, mais effectivement, on sera plus visible et la neige rendra encore plus marquée les traces de nos pas. On y va. Alors là, toutes les questions sont d'être le plus discret possible quand tu rentres dans le bunker, parce qu'il y a très peu de chances que les mecs aillent patrouiller dans le bunker. Donc l'idée, c'est pas de se faire voir quand tu rentres. Mais le problème, c'est que les traces de pas dans la neige, pour un mec qui les voit, ça te donne tout de suite ta position. Ça te trahit. Donc je sais pas trop comment on va faire pour ça. Nous, on est là. Là, il faudrait qu'on aille par ici pour rentrer directement à l'opposé de la cahute des gardes qui va se trouver ici. Bon, là, on a débarbelé. Deux antennes, c'est plutôt bon signe. On n'était pas sûr d'être dans la bonne direction. Là, on sait exactement qu'on se rapproche de la zone. Plus elle est protégée, plus ça veut dire qu'on se rapproche des bunkers. Malheureusement, on n'y va pas assez, donc on va continuer juste derrière. Mais visiblement, on n'est pas les seuls à la recherche de ces bunkers. Regardez sur qu'on vient de tomber. Ça, c'est un conduit de ventilation pour aérer l'air. Il a tout en dessous de nous le bunker qui est gigantesque, s'étend. Donc là, on y est. Il faut trouver l'accès. On est juste ici, là, à l'angle de la maison. Notre objectif est situé par ici. Donc là, on a les trois bulles de terre qu'on voit juste devant nous. Ça, c'est le plus gros des bunkers, juste ici. Donc là, vous voyez, c'est ce genre de portes qui mènent à l'intérieur du bunker. Il y en a plusieurs qu'on doit checker à l'intérieur du site. Et si ça ne marche pas, on resserra celle-là et les autres qu'on va trouver. Il y a la sonde des gauches. Juste là. Dès 1955, les analystes militaires du Pacte de Varsovie avaient estimé qu'en cas de conflit avec l'OTAN en Europe, le transfert d'ogiles nucléaires depuis l'Union soviétique aurait pris trop de temps. Sans compter évidemment le risque de leur destruction par des attaques aériennes pendant le transport. L'URSS réalise ainsi la nécessité absolue de construire des installations de stockage nucléaire sur le territoire de tous ces états satellites. Là où de nos jours, bon nombre de documents de la CIA ont été déclassifiés et rendus publics, les archives russes sont fermées. Et les documents relatifs à ces programmes ont en partie disparu avant la chute de l'URSS. Les rares informations que nous avons trouvées et croisées indiqueraient que nous sommes à l'intérieur d'une de ces bases secrètes. Celle qui abritait autrefois la 46ème brigade de missiles anti-aériens et le 643ème centre de communication. Mais pour l'instant, nous sommes devant une porte scellée au milieu de chiens qui semblent nous avoir repérés. Il va falloir tenter d'ouvrir cet accès et très rapidement. Ok les gars, donc là, on ouvre une première porte en bois. J'espère que derrière, on va pouvoir continuer. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Ok, je suis en train d'essayer de remettre en place exactement comme c'était le dispositif. Ça, c'est une mec, il faut une honte, il ne nous voit pas. On a réussi à travailler la porte pour qu'elle s'ouvre et surtout la refermer pour qu'elle n'ait pas l'air d'avoir été ouverte. C'est pas trop mal, là on aurait pu figurer un peu. Mais bon, il faut commencer l'exploration. Ça promet. Déjà, on y est. Le chien au loin a aboyé. Donc voilà, j'espère qu'ils ne vont pas faire un honte trop vite et voir des traces du passage. Théoriquement, on a été un peu discrets. Ah putain, la merde. C'est stylé. Ok, ok, ok. Alors là, je sais pas si c'est une pièce avec des bancs pour s'asseoir. On va voir des endroits où ils pourraient stocker des munitions. Ok. Peut-être une porte de sortie si jamais on est bloqué en espérant qu'au-dessus, ce ne soit pas verrouillé. Bon les gars, on vous prévient. Là, il est un peu bué parce qu'il fait très très chaud ici. Mec, salut ! Ça me rassure pas cet endroit, je sais pas, c'est le fait de ne pas avoir de réseau, d'être bloqué ou qu'on puisse nous bloquer la porte et qu'on soit oublié pour tout jamais ici, mais... Ouais, pareil, même feeling. C'est un feeling de... Il y a un truc bizarre. Ouais, j'ai pas envie de me faire bloquer à l'intérieur, tu vois. On va réaliser une photo dans cet abri au milieu des bancs. Il y a une très belle architecture comme ça de tunnel qui se prolonge. L'idée, ça va être de faire une photo en deux étapes. Une première, où on va éclairer l'ensemble du tunnel pour avoir de l'information lumineuse partout. Donc là, l'idée, c'est de faire une pause longue et venir balayer partout, mais très très vite avec un mouvement saccadé pour jamais s'attarder sur un détail et pas créer de point chaud. Une fois qu'on a cette photo avec de l'info partout, on réalise une deuxième photo qui va être là pour la silhouette. Et ainsi, en assemblant les deux, on va avoir une photo avec une dynamique extraordinaire. J'ai vu qu'à, je viens de marcher sur une planche qui s'est écroulée sur mon pied, le bois est vermoulu. Je me suis pris une sellette. En plus, c'est bien écroulé, quoi. Je t'avais dit qu'il y avait de mauvaises ondes ici. Je t'ai dit, je t'ai prévu. C'est quoi ce gars ? Mais bon, c'est même plus du bois, c'est de la feuille. Sauf que là, en dessous, c'est du plancher. J'ai pas envie de... C'est le premier coup. Il y a une sorte de câble métallique derrière qui bloque. Je pense qu'on peut peut-être l'atteindre. On va le renforçant suffisamment. Putain, mon gars, c'est dommage. Putain, on l'aïe. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on est ? T'as vu ce petit parquet délicat ? Où est-ce qu'on est ? Incroyable ! Qu'il y avait cet endroit ! Qu'il y avait cet endroit ! Incroyable ! J'ai l'impression qu'on a tellement utilisé pendant ce voyage le mot incroyable mais que chaque découverte en succès d'une autre encore plus incroyable ! Là ce qui me tue c'est que c'est des bureaux j'ai l'impression d'être en extérieur mais il n'y a pas de fenêtre c'est vraiment sous terre, c'est un blokeur Et puis même dans le style, tu vois C'est vrai qu'on touche et tout quoi Tu te rends compte qu'on se balade quand même dans des endroits qui sont des carpes de nazi-zambie mais à puissance 1000 quoi Je retrouve celui-là du côté glauque que l'on a présent en Angleterre qu'on avait fait il y a deux ans Ah ouais C'est ici, ici Mec ! Ah tu as vu ? C'est fou, je sais même pas à quoi ça sert mais regarde il y a tous les... les compteurs, il y a tout Je sais pas ce qu'il te aurait picoté là-dedans Non mais... Dernière date 2010, tu me donnes que ce soit bien conservé 44 ans plus tôt, en juin 1966 Le gouvernement soviétique invite le président français le général Charles de Gaulle à des lancements de démonstration au champ de tir numéro 5 de Baïkonour Étant l'un des tout premiers dirigeants étrangers à visiter le site les soviétiques tâchèrent de dissimuler aux français la nature militaire de l'endroit en imposant des tenues civiles aux soldats Néanmoins, beaucoup d'indices les ont trahi La population locale était inhabituellement masculine, jeune et leurs cheveux étaient coupés très courts De Gaulle avouera bien plus tard avoir été impressionné par la maîtrise soviétique ce jour-là Un an plus tard, en 67, la 29ème division de missiles ayant conduit conjointement les tests de Baïkonour est en partie dissoute Une partie de son personnel est transférée à l'ouest de l'Ukraine au sein de la 46ème brigade des missiles la base dans laquelle nous sommes C'est ici même qu'ils entament le réarmement de la zone avec le système de missiles UR-100 la seconde génération de missiles balistiques intercontinentale développée par l'URSS Dans les années 70, ce missile est la principale arme nucléaire de l'Union soviétique avec près de 1000 exemplaires opérationnels recensés Initialement, seulement 60 silos ont été construits mais rapidement le nombre total était porté à 90 en moins de 2 ans L'objectif de l'URSS était clair être prêt en cas de conflit armé face à l'OTAN en Europe de l'Ouest Donc là on voit qu'il y a 2 qui sont à la même hauteur et qu'il y en a un qui est un peu déporté Et ça, si tu veux, ça correspond exactement au plan qu'on a juste là à la vue satellite, juste ici parce que nous, on est rentrés par là et là, de ce que je me rappelle du trajet qu'on a fait au souterrain en termes d'angle, tu sais on a pris beaucoup à gauche du coup, je pense qu'on a fait demi-tour et qu'on est revenu sur nos pas et que là, on est effectivement dans le bunker qui se trouve sous la plus grande mode de terre excentrée sur la gauche et ça colle en termes de design en termes de salles sur ce qu'on a exploré en termes de souterrain en termes de souterrain en termes de souterrain à la fois de stress un peu parce que c'est gardé et que j'ai pas envie de me faire penser à l'intérieur l'excitation de la découverte où derrière chaque couloir chaque coin, tu sais pas trop ce qu'il y a tu vois, ça c'est des plans de cartes mères de circuits imprimés tu vois, là c'est comment te camoufler un char tu poses la tranchée, tu mets ton char un petit filet de bâche de camouflage c'est une merveille efficace de te battre sous terre et du coup les opérateurs connectés on a exploré le niveau 1 de la première aile donc là on va essayer d'aller au niveau 2 et après faire toutes les ailes successivement pour découvrir le maximum de pièces d'endroits et s'imprégner de cet univers incroyable j'ai que ce mot en bouche incroyable bon il m'a fait peur il m'a fait peur il y avait une... sans le problème de ventilation je pensais que c'était un mec j'ai flippé euh... j'ai pas peur et j'ai pas peur Des rapports, des rapports et encore des rapports. On est dans une salle remplie de batteries qui servaient sûrement à cumuler l'énergie et en avoir sous la main, dispo tout de suite, pas mal de trucs et surtout d'un look super rustique. En fait, tu as l'impression que c'est une autre civilisation, une autre technologie presque et c'est incroyable de se replonger dans la science, la technologie de cette époque. Tout au long des années 70, le régiment est équipé des derniers systèmes de missiles de troisième génération. Le UR-100U, le UR-100N et enfin le plus abouti, le UR-100NU. En 92, après la chute de l'URSS, la base entière fait officiellement partie des forces armées ukrainiennes. L'année d'après, suite à un décret du président de l'Ukraine, la phase d'élimination des armes offensives stratégiques commence. C'est en 1997, après avoir vidé tous les silos, que le régiment est officiellement dissous. Selon d'autres sources d'ailleurs, le régiment aurait été réellement dissous le 30 juin 2001. Néanmoins, il semblerait que les installations soient continuellement testées et surveillées, du moins jusqu'à fin 2010, dernière date retrouvée sur place. A la suite de la dissolution de l'Union soviétique et de la déclassification des documents top secrets, 130 des 300 missiles UR-100N de l'URSS auraient été stockés uniquement sur le territoire ukrainien. Déjà, c'est l'odeur de bunker, tu vois, c'est l'odeur d'un spot bien. C'est vraiment cette auteur très particulière des bunkers. On est dans l'une des pièces les plus importantes du bunker, l'endroit qui redistribue l'énergie, aussi bien pour la ventilation que l'électricité. Là, on voit, d'après la taille grandiose de la salle, que le bunker était très grand avec pas mal d'ailes. Vous avez vu, on a exploré pas mal de salles. Et surtout, juste derrière, il y a toute la machinerie qui devait gérer toute la gestion du renouvellement de l'air. Très impressionnant, on va y voir ça tout de suite. On a là trois générateurs diesel qui permettait de donner le jus, la puissance au bunker, d'être en autonomie avec juste ça. Comme ça, ça envoyait tout le jus à la salle de contrôle qui est juste derrière. Ça permettait d'alimenter tout le complexe en électricité pour renouveler l'air, etc, etc. Mes amis, il est 5 heures du matin. On a exploré de fond en comble ce bunker. C'était incroyable. Je sais que ce mot, il a beaucoup été utilisé dans cette vidéo, mais je maintiens, c'était fou. Là, on va sortir en espérant ne croiser aucun garde. En espérant que notre petit subterfuge ait fonctionné lors d'une éventuelle garde, qu'il n'ait pas détecté la porte ouverte, et on partira le plus vite possible. Ça glisse de partout, il fait froid, mais ce bunker était fou. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a eu Khaï, mon gars. Là, c'est le vrai hiver ukrainien. Là, il y a eu Khaï. Et c'est une fin de tournage pour cette infiltration incroyable. Plaisir d'avoir pu vous emmener découvrir avec nous ce lieu exceptionnel. J'espère que vous avez profité de la vidéo, des images que vous pouvez d'ailleurs récupérer sur Tipeee. Si ça nous soutient, pensez à nous suivre sur Instagram également et vous abonner sur YouTube pour ne louper aucune des prochaines aventures. Je vous dis à jeudi prochain, 18h. Entraînez-vous bien, portez-vous bien. Ciao ! Ciao !